Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je vais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, je vais continuer à discuter de cette... on se rapproche de ce portail du 11-11 qui est très très puissant, on est en train de se préparer, je voudrais vraiment revenir dessus parce que c'est vraiment une porte, un portail, quelque chose qui va nous permettre, si on est prêt, de transporter notre conscience vers un plan dimensionnel supérieur, c'est quelque chose qui est collectif, qui affecte tout le monde, savoir qu'il y a des archanges qui se tiennent à la porte, donc il y a plusieurs piliers des archanges qui sont à la porte pour nous assister, dans l'autre côté, l'archange Michael, l'archange Gabriel, l'archange Raphaël, l'archange Uriel sont là pour nous assister avec notre colonne de lumière, pour nous aider à passer ce portail, et donc c'est bien de prendre... le 11-11, ça sera bien de prendre le temps de connecter avec cette énergie, parce que ça peut catapulter une transformation profonde, même si ça crée de l'agitation, toutes ces nouvelles énergies qui arrivent peuvent créer de l'agitation en nous, il faut voir qu'il y a toute une transformation interne qui est en train de se passer, et c'est la désactivation du centre de la peur dans le cerveau, le cerveau reptilien qui est coincé dans ce drame, et donc c'est pour arriver à mettre les choses en balance, équilibrer les deux hémisphères du cerveau. Je voulais aussi dire que toutes les prières et les méditations sont en assistance, notre ascension, notre liberté peut tenir à une prière, la prière juste au bon moment, demander la bonne... d'être bien en alignement, donc c'est vraiment... préparer cette cérémonie du 11-11 va être très puissante, c'est pour ancrer de la lumière divine sur la terre, ça a toujours été la fonction de ce portail du 11-11, et à chaque fois que vous voyez 11-11 qui vient à vous, cette énergie, prenez une minute, prenez le temps de connecter, d'utiliser cette énergie, c'est vraiment une synchronicité, et c'est bien, on peut demander des miracles actuellement, c'est une bonne idée de faire ça actuellement, on est en train d'activer notre corps de lumière, au lieu d'avoir 7 chakras, on en a 12, c'est-à-dire il y en a 2 en dessous de nous à la base, qui soutiennent toute cette ascension, et il y en a 3 nouveaux au-dessus de nous, donc c'est vraiment... on est en train de faire une expansion, et donc voilà, je vais tirer quelques cartes, je souhaiterais 2-3 idées, je pensais venir, une journée un petit peu étrange, mais enfin bon, il faut faire les choses, on est obligé de faire les choses. Le plus haut de sagesse, c'est le départ, ce que l'on doit comprendre, c'est l'action, parce qu'elle est l'action juste, ce que l'on doit faire, c'est l'amitié, être amicable, amicable vis-à-vis de la vie, et l'aboutissant, c'est l'hésitation, c'est-à-dire on peut encore être balotté entre deux, avoir des dichotomies, une partie de nous qui veut aller d'un côté, une autre partie de nous qui veut aller de l'autre côté, donc il faut arriver à trouver le temps de ramener les choses en équilibre, pour trouver l'action juste. Parce que ce que l'on cherche, c'est contrôler nos impulses, c'est pouvoir diriger nos énergies de manière consciente, pour devenir consciente de notre création, devenir une âme, une monade, et un avatar, le corps avatar, qui est complètement intégré dans l'âme et l'âme collective. Parce que... Oui, c'est-à-dire que toutes nos pensées, toutes nos paroles et toutes nos actions nous permettent d'ascensionner ou de décensionner, selon la fréquence. Donc tout est important, tous les moments nous servent à ça, et c'est bien d'être abandonné au procédé, et pouvoir se lâcher prise dans la confiance de cette lumière divine, et de plus en plus. Le 11 va aussi nous apporter plus de liberté individuelle, mais aussi plus de responsabilité. Personnellement, quand j'ai des doutes, je demande guidance à l'esprit, c'est-à-dire que j'ai besoin d'autorisation de l'esprit pour dire, est-ce que ça c'est bien pour moi dans ce moment-là, quand j'ai des doutes. Et des fois, je reçois la ressource immédiatement, mais des fois, j'attends le moment de la nuit, et juste avant que je m'endorme, les réponses viennent, on m'explique les choses, et donc ça me permet de m'aligner avec ça. On veut vraiment choisir la ligne temporelle, et rester en alignement, la plus haute ligne temporelle, et rester le plus en alignement possible avec ça, parce que personnellement, ma voie est déjà dessinée, destinée, une fois qu'on a fait tous les choix nécessaires à choisir de s'aligner avec cette volonté divine, les choix essentiels ont été faits, de choisir la vie éternelle, c'est le plus important des choix que l'on puisse faire, de choisir de croire en cette vérité éternelle, et choisir la ligne temporelle qui est le plus glorieux pour tous, qui aura le plus de bonheur. Voilà, donc, je voulais aussi... Oui, je voulais pas dire que, bon, enfin, parler de choses plus... C'est-à-dire que, notre être véritable, cette source, est existentielle, au paradis, Dieu est existentiel, le Père, le Fils et l'Esprit sont infinis, mais ils ne changent jamais. Par contre, dans l'univers, Dieu a créé le Père, la Mère et l'un, comme des êtres qui sont tout le temps en expansion, donc il faut suivre l'expansion de l'univers, sachant qu'on est dans notre être, nous sommes des êtres humains, et pas des fers humains, mais l'idée de faire, d'agir, reste quand même essentielle, c'est parce que l'univers est complètement impliqué dans l'expansion de la lumière et de l'amour, il y a toujours plus d'amour et plus de lumière qui continuent à s'intégrer dans l'univers, à travers des transformations éternelles. Voilà, je vais me lancer à chanter une chanson que je n'ai pas trop répétée, mais je vais la chanter quand même. Ici, c'est un tableau que je ne vais jamais montrer, il n'est pas signé, d'ailleurs, je voudrais que je le signe, c'est un tableau minimaliste, c'est un tableau très simple, et derrière moi, c'est une scène, une scène, c'est un paradis, avec l'unité, le symbole de Fortuna, le symbole de Chiron, le symbole de Zeus, quelques symboles, il y a beaucoup de choses encodées dans ce tableau. Je vais tirer, puis je tirerai une dernière carte avec le tarot des archanges, c'est une chanson qui parle de changement, c'est des changements, ça s'appelle des changements, ça s'appelle des changements, ça s'appelle des changements, How much too fast to take that test, change and a face strange, change your head, don't wanna be a richer man, change and a face strange, change your head, there's gonna be a different man, time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change the side, but never leave the stream of warm impermanence and so, the days float through my eyes, but still the day seems the same, and these children that you spit on, try to change their world, are immune to your consultation, they're quite aware of what they're going through, change, change, a face strange, change your head, don't tell them to grow up and out of it, change, change, a face strange, change your head, where you're the same, you've left your neck in it, time may change me, but I can't trace time, strange fascination, strange fascination fascinate me, our changes are taking, the pace I'm going through, change, 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 and a face strange, change your head, oh look, you're rock and roller, change, change, and a face strange, change your head, pretty soon you're going to get older, time may change me, but I can't trace time, I said time may change me, but I can't trace time, voilà, je me suis lancé dans cette chanson, j'ai une autre chanson de David Bowie qui me passe par la tête, je reviens dessus, je tiens une dernière carte, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, tout ça, ça sera mieux quand ça sera instrumentalisé, mais enfin ça me permet de pratiquer ces chansons, et peut-être les apprendre par cœur, ce qui est aussi, ce qui aide pas mal, alors la carte du haut aujourd'hui, c'est du bas aujourd'hui, c'est le 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être, laissez vos regrets de côté, et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous, recherchez du réconfort, et la carte du dessus, c'est le 9 de Raphaël, qui est beaucoup plus optimiste, il dit faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie, donc voilà, préparons-nous pour ce 11-11, et c'est vraiment, ça va être vraiment capital, essentiel, de prendre le temps, de se préparer, pour cette élévation de la conscience, et on sera ravis, à chaque fois qu'on atteint un nouveau plateau, de toute manière, on est comblé par ces nouvelles énergies, je vous remercie, je vous salue, et je vous souhaite une excellente journée, Namasté.